Musique Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer 3 DIY sur le thème de Disney et donc pour ce premier tuto je vous propose de réaliser un mug zip de la belle et la bête donc pour cela on va avoir besoin d'un mug et de feutre marqueur indélébile donc je commence par en prendre un marron doré et je fais tout le tour du bas de ma tasse à hauteur d'un centimètre et demi en moyenne comme ceci après ça avec un feutre rose je viens faire des demi-cercles comme ceci tout autour de ma tasse également Musique Voici ce qu'on obtient, donc moi j'utilise des feutres Hedding porcelaine, ils sont vraiment très très bien après ça je continue toujours, cette fois-ci avec du violet assez foncé, je vais remplir tout ce qui reste de blanc je continue toujours avec un feutre mais cette fois-ci noir et je vais faire mon sourire donc là pour les dessins je vous laisse regarder ce que j'ai fait, c'est plus facile qu'à expliquer Musique Une fois la bouche faite, j'ai dessiné ma petite langue que je viens colorier avec du rose et je remplis tout le reste de blanc en noir afin d'obtenir ceci Après ça un peu plus haut je vais venir dessiner mes deux yeux donc je commence par le premier, là une fois de plus je vous laisse regarder comment j'ai fait Musique Donc là désolée, j'ai caché le tout avec mon doigt donc j'ai juste fait un petit arrondi comme ceci le deuxième identique de l'autre côté de l'anse du mug et je suis venue remplir le tout avec du noir pour créer l'oeil ensuite je termine avec les deux sourcils Musique Je reprends mon feutre avec lequel j'ai fait mon premier trait de départ et je viens colorer le haut de ma tasse ainsi que son anse Musique Donc voici ce que ça me donne une fois que c'est terminé et je continue avec un feutre noir pour venir faire une petite fissure sur le côté de la tasse donc je vous conseille de la faire un petit peu plus grosse que la mienne puisque là je me rends compte qu'en fait c'est pas terrible et ça se voit pas beaucoup donc voici le résultat une fois que c'est terminé Musique Pour ce deuxième DIY je vous propose de réaliser une petite lanterne tête de Mickey donc pour cela il va nous falloir 4 cadres photo dimensions au choix identiques que je trouve moi chez Action donc j'en prends un, je le désosse un petit peu je retire l'arrière ainsi que l'image d'illustration et je ne vais garder pour le moment que la partie en vert celle-ci Musique Je prends du papier calque je pose mon carreau dessus et avec un stylo je viens faire le contour Musique Je réalise ça 4 fois en tout et ensuite je découpe comme ceci Musique Avec mon compas je suis venue dessiner la tête et les oreilles de Mickey je découpe le tout afin d'obtenir ceci je prends mon petit patron tête de Mickey et je le pose sur ma vitre en vert avec un feutre ou un stylo je viens faire le contour Je retire mon petit patron et je viens peindre le tout de couleur noire bien entendu vous pouvez peindre ça avec la couleur de votre choix Musique Il m'a fallu réaliser 2 couches que j'ai correctement laissé sécher et voici ce que j'obtiens Musique Je retourne maintenant mon carreau je prends mon papier calque et je le pose dessus donc je vous précise ce n'est pas obligé le papier calque c'est parce que moi je voulais flotter un petit peu mais après si vous ne voulez pas en mettre ce n'est pas obligé donc ce papier je viens le coller au niveau des extrémités pour qu'il ne bouge plus Musique et ensuite je viens le remettre dans son cadre donc étant donné qu'on n'a pas récupéré la petite plaque de bois la plaque en vert va légèrement bouger donc on va faire des petites cales avec du papier cartonné que l'on va venir glisser sous deux de nos quatre crochets fermoirs on fait ça donc avec nos quatre cadres ensuite on va les assembler tous ensemble donc on va mettre de la colle sur toute la longueur du cadre moi je n'en mets qu'un petit point parce que les fermoirs me gênent si jamais vous n'avez pas de fermoirs qui vous gênent mettez sur toute la longueur vous êtes sûr que vous aurez une meilleure tenue donc moi j'ai mis mes points de colle et assemblé mes cadres afin d'obtenir ceci on va mettre à l'intérieur une petite bougie moi je préfère une petite bougie à pile ça ne craint rien de votre côté faites comme vous voulez mais attention à la sécurité et voici le résultat et donc pour ce dernier DIY je vous propose de réaliser une petite boîte de rangement aux couleurs du pot de miel de Winnie l'ourson donc pour cela on va récupérer un pot donc en verre en plastique comme vous voulez qui est un couvercle avec ce couvercle on va le peindre avec de la peinture jaune donc moi j'ai fait deux couches que j'ai laissé sécher correctement après ça mon pot je l'ai peint avec du marron clair donc là il m'a fallu trois couches afin d'obtenir ceci après ça je suis venue faire des petites coulures si on appelle ça comme ça sur les côtés avec de la peinture blanche donc je n'ai fait qu'une seule couche tout simplement parce que je vais masquer cette peinture blanche avec de la peinture jaune pourquoi j'ai fait ça ? tout simplement pour que mon jaune ressorte ressorte un petit peu plus que si je l'avais posé directement sur le marron donc voici ce que j'obtiens ensuite j'ai fait mon petit texte vous pouvez écrire ce que vous souhaitez et on va avoir terminé notre petit pot j'espère que ces trois tutos vous ont plu n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à partager cette vidéo si vous en avez envie et en attendant vous retrouvez pour un prochain tuto je vous fais tout plein de bisous bye